Musique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mon Village consacré cette semaine à Sarge-les-Lemands. Nous sommes devant la salle Célia, un espace culturel de 1500 mètres carrés, un espace associatif également, qui donne sur la verdure du grand parc Yves-Rouy, juste derrière. On y trouve un parvis, sur lequel je me trouve, où ont lieu des manifestations extérieures. Il y a un patio et une fontaine. Certains viennent fêter leur mariage dans la salle, d'autres y apprennent la musique ou encore viennent assister à des spectacles. Un lieu de vie que va nous présenter aujourd'hui la directrice de l'espace Célia, Michèle Benoît, que je vais rejoindre à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression qu'il se passe toujours quelque chose ici. Ah oui, Célia c'est une petite ruche où il se passe plein de choses. Donc des spectacles, normal. On est bien installé. On est bien installé. Des locations de salles pour les associations de la commune, pour les privés, les particuliers. Des spectacles qui sont aussi avec l'école de musique. Des compagnies amateurs qui viennent répéter. Voilà, tout le temps, tout le temps en mouvement. Et un festival de théâtre d'ailleurs, c'est au mois de juillet ? Festival de théâtre amateur, le dernier week-end de juin cette année. Tout début juillet. Début juillet. Début juillet. Ce qui est marrant aussi, c'est la scène. Là, on est sur scène. La scène est devant nous, mais elle peut s'ouvrir pour donner un spectacle à l'extérieur de la salle Célia. Oui. Alors l'intérêt de cette scène, c'est effectivement qu'il y a une baie vitrée qui s'ouvre totalement sur l'extérieur. Donc on met bien les acteurs sur scène dans les conditions professionnelles, mais les spectateurs sont dehors, au soleil. Et des ateliers aussi proposés tout au long de l'année, comme par exemple dans cette salle de danse. Magnifique. Voilà, une belle salle de danse pour avoir des ateliers danse, des ateliers gym. Voilà, et c'est avec une association. Donc on met à disposition la salle et l'association, c'est Culture, Sport et Loisirs. Les artistes viennent s'entraîner ici aussi ? Aussi, oui, bien sûr. Alors parfois, on a les musiciens qui n'ont pas de salle, donc ils cherchent des salles pour répéter. Et puis on a des compagnies aussi qui viennent s'entraîner pour des danseurs notamment, puis aussi souvent les comédiens. Et puis des miroirs aussi pour voir notamment le réalisateur dans la glace. Voilà, salut Romuald de Besson. On continue la visite. On continue. La salle est grande, mais on peut même faire du théâtre à l'extérieur. Et oui, pendant le festival, ça nous arrive très souvent de faire des petites scénettes ou des lectures extérieures. Le public est là, les acteurs sont sur la pelouse. On met un petit quelque chose sur le bafou. Alors on va installer un parquet justement définitivement, parce que le bassin ne sert plus. Et du coup, ça va permettre de mettre plus de monde ou de faire l'inverse, mettre les spectateurs là et les acteurs ici. Là, nous nous trouvons dans les loges. Oui, les loges des artistes. Justement, qui est-ce qui s'occupe de la programmation des spectacles ? Alors la programmation, moi je m'en occupe, mais avec la commission culturelle. C'est-à-dire qu'on se réunit régulièrement une fois par mois. Et puis on voit au fur et à mesure que l'année avance, de ce que j'ai vu aussi en spectacle, je vous pose et puis après on décide. Vous allez vous voyager un petit peu, vous allez à Paris pour voir des spectacles, pour les ramener à Sarger ? De temps en temps à Paris, mais on travaille beaucoup avec les locaux. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les professionnels sartois, mais aussi Pays-Loire. Il y a des spectacles, mais il n'y a pas que ça dans l'espace. Il y a aussi la bibliothèque par exemple, avec les élèves des écoles qui sont accueillies et puis pour la population. Oui, alors on a une bibliothèque, effectivement, il y a les scolaires qui viennent et puis il y a des ouvertures publiques et des animations aussi en lien avec la bibliothèque. On doit être bien ici, quand on vient en spectacle, dans une belle loge comme ça. Oui, on est très bien. Des belles loges, il y en a plusieurs, et puis une belle scène. Et en général, les artistes sont contents, ils sont toujours très bien accueillis. L'accueil est très important chez nous. Il y a des spectacles marquants qui sont passés ici, qui restent en mémoire plus que d'autres ? Oui, un spectacle avec Patrick Topaloff et Pierre Belmar. Donc c'est des compagnies qui sont surtout mises en scène avec Luc Amet. C'était vraiment des moments intenses, parce que c'est des gens qui sont connus. Et les spectateurs étaient ravis de pouvoir les rencontrer et de discuter avec eux après. Je le disais aussi, c'est un espace pour tout le monde. Il y a des mariages qui ont lieu ici, des fêtes ? Oui, des mariages, des fêtes, des anniversaires. Tout ce qu'on veut ? Tout ce qu'on veut. C'est ouvert tout le temps, toute l'année ? Toute l'année. C'est beau comme endroit ? Très beau. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir permis de visiter. Parce que d'habitude, on vient uniquement dans la grande salle pour des expos photos, pour autre chose. Pour le marché de Noël aussi ? Oui, aussi. On reviendra dans le cadre de l'infiltré du dimanche. Très bien. Merci Michel. A bientôt. A bientôt. Et parmi les prochains spectacles à ne pas rater très prochainement à l'espace Célia, il y aura notamment Johanna, lauréate de Le Mans Cité Chanson, qui sera sur scène accompagnée de son accordéon et de sa violoncelliste pour interpréter des textes poignants issus de son nouvel album. Rendez-vous le vendredi 15 mars à 20h30. Du théâtre également pour le jeune public avec une pièce intitulée Une pincée de soleil. Ce sera le mardi 19 mars à 18h. Et puis la salle Célia fêtera la Saint-Patrick. Ce sera le samedi 23 mars avec des concerts le soir à partir de 21h. Et l'après-midi, un stage de danse bretonne pour faire ses premiers pas sur le Andro ou encore sur la Gavotte. Toutes les infos sur le site de la ville de Sarger dans la rubrique Découvrir. Demain, nous irons sur le tatami de Sarger-les-Lemands pour découvrir le club de judo qui est le premier club en termes d'adhérents du département. A demain pour la suite de mon village. Sous-titrage ST' 501